Imaginer le nouveau moyen de transport du futur, c'est le défi qu'a lancé la fondation EADS aux collégiens de 4 classes de l'Académie de Toulouse. Un concours particulièrement stimulant pour ces élèves qui ont dû faire marcher leur imagination et apprendre à travailler en groupe. C'était important d'abord de travailler en équipe, nous sommes également avec des collègues du collège, il y a plusieurs élèves, on travaillait en équipe. Au départ ça nous permettait d'avoir une idée et puis voir comment on allait évoluer et travailler en équipe un petit peu comme une entreprise mais avec nos moyens de 6ème. Des moyens de 6ème qui ont quand même permis à ces enfants d'élaborer un projet relativement cohérent avec des contraintes bien actuelles. On est parti sur l'objectif de transport qui vole, ça vole avec des ilices et l'énergie marche avec des panneaux solaires. Et ensuite c'est plutôt aussi parti d'un avion familial et pas très grande vitesse. Reste maintenant que quelques semaines pour boucler ce projet débuté fin novembre et c'est dans cette optique qu'Airbus a ouvert ses portes ce mardi à la classe de 6ème du collège Flora Tristan de l'Erme. Une visite qui aura permis de régler quelques détails. Notamment de voir des petits problèmes techniques qu'on se posait, est-ce qu'il fallait des roues, là on a vu que cet avion a 22 roues pour le décollage. Voir au niveau de la portance, les matériaux utilisés, donc beaucoup d'éléments qui nous permettront d'affiner notre projet. A noter que les finalistes du concours auront le privilège de visiter en VIP le salon du Bourget en juin prochain et la classe lauréate recevra une maquette de son projet. C'est parti.